et salut tout le monde c'est blackvrambla et aujourd'hui on se retrouve sur minecraft story mode toujours sur le premier chapitre alors je suis très content de vous retrouver car j'ai quand même envie de savoir ce qu'il y a derrière ce portail je sais pas vous mais moi j'ai vraiment envie bref tout ce que j'ai compris c'est qu'on va peut-être ce chapitre dans cet épisode donc j'espère qu'il sera pas trop court mais bon ainsi c'est si les plus courts que d'habitude il y aura quand même l'épisode juste pour suivre le cours de l'histoire donc on est dans le nether après s'être combattu vieillamment entre entre le le wither plutôt bizarre mais on fait comme des grosses merde et on est retourné qu'est ce que c'est que ce truc ah oui c'est vrai la lumière qu'on doit retrouver en fait les trois autres personnes qui sont dans l'ordre de la pierre je crois avec gabriel donc on avait aussi perdu gabriel et pétra qui sont restés dans le monde donc c'est pour ça que je pense qu'on va aller dans ce nether alors c'est parti on y va d'une ok directement dans de l'eau aucun zombies fort se battre i'm ready easy bitch et voilà accès notre poteau accès qu'est-ce qu'est-ce pas Il y a l'air quelques-uns. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après vous ? Hut ou cabane ? C'est sûr qu'une cabane, ce serait mieux une cabane, 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 cabane. C'est fonctionnel, ça va nous garder en danger. C'est pas une mauvaise idée. Ok, c'est bon, on va commencer. En se faisant une cabane ? Putain, c'est quoi cette cabane qui est construite là ? Au coin du feu ! Au coin du feu ! C'est quoi ça ? J'ai pas de couteilles. Une pour moi, une pour Olivia, une pour Jesse. Merci, Axel. On donne le cookie, on fait des mecs galants, tu vois, pour... Voilà. On fait des mecs galants. Enfin, galants, ouais. Enfin, juste pour faire genre, voilà, on était potos et tout. Vous voyez, il était mal en point et tout. On est dans le même route, connard. Oh, il est casse-coué, lui. C'est la question que tu nous avais posée au début, si vous vous en souvenez. Je pense que j'avais choisi les petits zombies quand même. Peut-être un peu. Il n'y a pas de couture. Il n'y a pas de couture. Il n'y a pas de couture. Il faut qu'on garde à nos coutures. Non, nous devons être couture. C'est exactement ce que nous devons faire. Axel. Je suis bien, c'est vrai ? Peut-être, mais elle va être bien. Qu'est-ce que tu penses ça ? Elle doit être bien. C'est bien. Et, euh, nous devons prendre un récouement. Nous devons commencer à chercher ce temple comme plus vite que possible. Maintenant, mon avis est, si nous commençons à la portale et enn'aliment. Non, qu'est-ce que tu fais ? J'ai fait quelque chose pour toi ? J'aimerais vraiment savoir. Parce que tu m'attends sur mon casque pour ce qui n'est pas de raison. Il est juste en train de aider. Tu vois ? Je suis désolé, Jesse. Je ne vais pas s'y aller et écouter à ce gars qui nous dit ce qu'est ce qu'est. J'ai juste essayé de s'assurer pour demain. Tu es le seul qui prend cette chapelle. Ne dis pas nous ce qu'il faut faire. Ta. Ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ok, ça se sépare. Peut-être que j'aime bien les deux moi. Ok, grosse grosse émeute là. Tout le monde veut se fighter trop. Ah c'est ce que j'avais choisi. La joie. Plwhat. Petit matin. Lapin coquin. Cochon vaillant. Petit matin. Lapin coquin. Ok, j'arrête. C'est chiant. Mais en tout cas, le beau poteau qui réconforte tout le monde ! Waouh ! Hop, hop, hop ! Ça c'est le temple. Ah, la même musique qu'au début, c'est sûr, c'est ça. Genre les mecs qui font des sauts comme... Putain, mais Ruben, à chaque fois, il fait de la merde ! C'est ce que nous essayons de comprendre. C'est le temple du ordre des cartes. Lucas, tu es sûr ? Il est vrai, regarde ! C'est ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est ça. Non, c'est un psèche. Oh, les poteaux ! Ok, attends. J'suis pas serein ! J'suis pas serein ! J'suis pas serein ! J'suis pas serein, j'ai dit ! Qu'est-ce pas Ruben, c'est moi- Non, putain, mais qu'est-ce qu'il fout ? Oh putain, il a déclenché les pièges. Ah là, je l'avais dit. Oh putain, j'étais pas prêt ! J'étais pas prêt à cette phase de QTE ! Putain, je m'en sucrine ! Oh putain ! Oh putain ! J'étais pas prêt à cette phase de QTE ! Putain, je m'en sucrine ! Oh putain ! Mais non ! C'est pas prêt à cette phase de QTE ! Ah, je sais. String, sticks, blint et femurs. Ark ! Ok, vas-y ! Il me laisse même pas chercher, il me dise direct que c'est l'arc ! Génial ! Ah bah c'était pas très compliqué du coup hein ! Si je sais que c'est l'arc... Bon bah finalement je m'attendais à ce qu'on s'arrête direct, enfin que ce soit la fin direct de l'épisode. Mais non, ça va, ça... Ça continue donc, c'est ça qui est bon. Bon quand même, je vais faire les crafts hein, je vais jouer à Minecraft. Putain, par contre, je veux plus la merde hein ! Voilà. Et... Voilà. Une flèche. Et je pense qu'il va falloir viser sur les trucs pour que ça s'arrête. C'est une flèche. Beaucoup trop fort. De l'ordre du cochon. C'est le nom qu'on avait donné au début. Très marrant. Ah ! C'est vrai que ça ressemble beaucoup à la cave. Donc... Ok, alors... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'il fait Lucas ? Qu'est-ce qu'il fait Lucas ? Qu'est-ce qu'il fait Lucas ? Ok y'a un livre, regardons le livre. C'est qui lui ? Ah c'est Ivor ! Non, il est parti ! Non, non. Ça se trouve c'est Ivor qui est venu et qui a tout écrit. Non, non, je pense que c'est faux. C'est parti ! C'est parti ! Donc, où sont-ils alors ? Gabriel a dit que quand on trouve le temple, l'amulet nous dirait à l'ordre de la stone. Alors, qu'est-ce que tu as attendu ? Passe-le alors ! Est-ce qu'il doit y arriver ? C'est bien, c'était un déchiré. Il doit y avoir quelque chose que nous nous perdons. Regarde-toi et voir si tu peux trouver quelque chose. Personnellement, je pense que... Ivor, tu sais, il est en position d'invisibilité et tout. Donc, je pense qu'il est venu ici et qu'il a écrit une nouvelle histoire parce qu'il voulait devenir un héros, tu sais, dans... C'est ce qu'il avait dit dans... Enfin, voilà quoi, tu m'as compris. C'est pas ça, les strades. Regardons les strades, c'est toujours les strades les meilleurs, tu vois. On va être celle-là et mettre sur les strades. Au revoir. Ok, il se passe rien ! Et qu'est-ce que tu as à nous dire, Olivia ? Parce que là, je suis un peu bloqué. Non ! Sérieux ? On est dans le temple ! On est dans le temple de l'ordre de la pierre ! Incroyable, je ne le savais pas ! Est-ce que j'en vois ? Ah ouais, non. Oh ! Oh ! Oh ! Dieu ! What is this ? Quel est ce... What ? Ok. Et... Et il faut faire... Quoi ? Attendez, j'ai pas parlé à tout le monde. Je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça où il faut genre parler à tout le monde. Pour comprendre. Genre à Lucas, tu vois. Ou alors à la carte. On va regarder la carte. C'est là, je suis un peu Keblo, tu vois. Quoi ? J'mets de... Excel, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Quoi 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 ? Je sais que je vais bien se trouver, mais je me suis juste curieux. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Excusez-moi. Donc, il y a un livre, ça se trouve, il a la sauvation ? Ok donc on n'a aucune indication peut-être que Ruben c'est le boss de la cité tu vois il va tout nous donner comme ça Ok bon ni ta mère Ok la grosse galère Il y a des trucs là on va essayer d'en activer un Je suis sûre ça va faire genre un truc quand tu vas l'allumer ça va genre un interrupteur qui je pense désigne une personne qu'on doit trouver On va voir Oh Quel est le fuck ? Quel est le fuck ? J'ai rien compris Si quelqu'un peut m'expliquer Je ne comprends pas Expliquez moi s'il vous plaît Ok On attend on attend C'est une énigme Sûr c'est une énigme Non pas celui là Ok Et Ça c'est une énigme ça Une énigme pour euh Bon je suis plutôt quelqu'un de très fort en énigmes tu vois ce que je veux dire Et genre si on dit ça Ah ah Et 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 je ne comprends pas Expliquez moi Ok euh on va peut-être voir Attendez 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 Chut 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 On va tout remettre Je vais essayer un truc hein parce que là je suis un peu en grosse galère Il y a un machin qui aboie c'est la grosse fête Alors et si là Et si là je vais voir la lumière Qu'est-ce qu'il se passe ? J'comprends rien C'est impossible J'comprends pas J'comprends pas J'comprends pas Le fuck C'était le fuck Ha ha Si j'avais celui-là Si j'avais celui-là Je ne comprends pas Quel le fuck Je vais tous les actionner au hasard Oh mon dieu je comprends rien C'est très chiant Je voulais pas faire ça Oh mon dieu Il faut que quelqu'un m'explique On va la asseoir On va la asseoir Ah On va la asseoir En plus Au chapeau Oh Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fuck ? Je comprends pas ! Et maintenant on fait quoi ? Bon, les gars, je sais pas si vous m'autorisez mais j'ai pas envie de galérer longtemps donc je pense que je vais faire une ellipse le temps que je trouve. Je trouve que j'allais sur internet donc je vous fais des gros fucks parce que j'ai envie d'avancer. Allez, salut ! Ok, au hasard, est-ce que si je fais ça, je fais quelque chose ? Les gars, je comprends rien. Et si je fais, attendez, je recommence. Je comprends rien à ce que je vais faire en fait. Je vois pas le rapport. Et ça fait quoi ensuite ? Oh mon dieu. Vraiment la grosse galère les gars, je comprends rien. Je te demanderai juste de... Bon, je vous le dis tout de suite, j'ai regardé une soluce et même la soluce m'aime pas. Donc soit je suis une belle bite, soit je comprends pas le jeu quoi. Et bah je suis une belle bite hein. Une belle bite. Allez, je reviens. La belle bite revient. Les gars, je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi. Donc là j'ai rien compris, même en regardant les soluce c'était même pas ça. Donc là ça me fait un truc, je comprends rien. Putain, c'est quoi ce jeu de merde qui est mal coté ? Ok. Ça m'a pris 20 minutes à trouver des... Des euh... J'ai regardé 20 minutes des soluce, ça me donnait même pas ça. J'ai fait au hasard et ça a marché, j'ai pas compris. Bon, on reprend. Allez. Oui, ça y est, il nous l'appétit. Et il est bas. Et il est quart. C'est très... Intéressant c'est... Oh mais c'est un peu heureux Lucas en fait. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Si, euh... Peut-être qu'un d'entre vous pouvez me retourner avec moi ? Ça semble que Olivia va avoir vous totalement couvert pendant que j'ai et Jesse sont en trouver Magnus. En trouver Magnus ? Vous pensez vraiment que c'est comme ça va aller ? Nous avons besoin d'Eligard. Elle est le plus grand ingénieur du monde. Elle va trouver un moyen de arrêter cette chose. Nous essayons de la détruire. Et quand on parle de la détruire, Magnus est le master. Tu es une personne gentille, Jesse. Et évidemment, la chose gentille à faire, c'est d'aller voir Magnus. Je... Je pense qu'Axel met Eligard ici, Jesse. Euh... Non. Magnus ou Elibard ? Je suis sûre qu'Axel met Magnus. Jesse, le point est que vous devriez aller à Eligard. C'est la clé choisie de faire. Mais... Il me semble que... Je pense que Magnus sera plus intéressant parce qu'il est... Je crois que le truc TT, donc ça fait plus mal. Donc voilà, on choisit Magnus. Super déduction. Et puis, je ne pense pas que laisser Axel avec Lucas... C'est très intéressant. Oh god! Pas lui! Ah bah c'est fini! Chapitre 3 est terminé les gars! En tant qu'il y a rien de temps! Non mais que j'endors de son impuls. En tant qu'il est un pays pour le régulier, On fait le régulier de saurier, Et il n'a t'a pas fait là. Il ne t'a pas arrêté de l'empre. Le temps est s'il est prudent pour notre intrépidiste hero. et regardez c'est marrant sympa c'est sympa comme idée donc voilà on peut voir lesquels donc déjà on a terminé l'ordre de la pierre ça fait plaisir d'avoir terminé je sais pas combien de temps aura duré cet épisode mais il aura été je crois un peu un peu moins long que l'autre donc c'est vraiment un très très bon chapitre 1 donc on se retrouvera pour le chapitre 2 une prochaine fois donc j'espère que ce chapitre 1 vous aura plu et donc voilà on se dit à la prochaine fois donc le chapitre 1 a terminé et on va commencer le chapitre 2 la prochaine fois je vous fais gros bisous comme vous pouvez le voir on a un tableau de pourcentage de nos choix donc c'est très intéressant et je trouve ça vraiment très 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 intéressant donc on peut voir que que des bâtards ont préféré laisser lucas ok d'accord d'accord les mecs sont des gros bâtards bon ouais je vous dis à la prochaine fois c'était blague vambla à bientôt pour l'épisode bas 1 du chapitre 2 allez tchoss bon il y a la prochaine fois des gros bâtards bon d'accord bon Sous-titrage ST' 501